Musique Nous sommes aujourd'hui à la Cuma de Cour de Manche pour parler de réglage de semoire et qualité de semis. L'objectif étant de s'arrêter autour de semoire et d'aborder les pièces d'usure et les points importants pour la qualité de semis et la régularité de semis. Donc pièce maîtresse, l'ouverture du sillon. L'objectif étant d'avoir un sillon en V qui va permettre de bien figer la graine dans la ligne de semis. Exemple ici entre un semoire avec une pointe de soc usée et une pointe de soc neuve. Effectivement avec un soc neuf on a une ouverture propre en sillon. A l'inverse effectivement avec une pointe soc usagée on a un effet de gouttière. Avec un semoire avec un avancement de 6 km heure on a un grain qui va rester bien figé dans ce rang. Contrairement ici le grain va rouler, on peut avoir des effets de doublon ou de manque. C'est effectivement la même chose ici avec un semoire à disques. On a effectivement les disques ouvreurs ici qu'on a démontés. L'objectif sur un monosème c'est d'avoir un disque à 38 cm. Celui-ci en fait 36 cm donc on va considérer qu'effectivement on a usé 2 cm qu'il faudra penser à le changer. Pièce maîtresse aussi sur le monosème c'est cette pièce, la pointe de semis qui ici comparée à une neuve on peut bien observer qu'effectivement elle est très largement usée. Il faudra penser à la changer puisqu'elle a le rôle de la pointe de soc d'ouverture du sillon en V. Élément aussi important, l'engrais starter qui a un rôle au moment du sevrage à 4-5 feuilles. La plante prend son autonomie, son indépendance. Donc important de contrôler la distance de l'engrais par rapport à la graine. Objectif 5 à 7 à côté de la graine, 4 en dessous la graine. Pour le contrôler assez simple, on pose le saumoir, on avance. Ça permet effectivement de dessiner la ligne de semis et la ligne de l'engrais starter et de contrôler la distance. Objectif 5 à 7. Objectif sous la graine, 4 cm. Donc on sème à 15 cm. On cherche des cendres de 4 cm sous la graine. Donc objectif piocher de 8 cm. Donc surtout avoir des pointes de socre en graisse starter en très bon état pour aller chercher la profondeur de 8 cm. Voilà, autre pièce importante effectivement à contrôler, c'est le sélecteur. En fonction de la grosseur et la taille du grain, pensez effectivement à le modifier et à le faire varier avec cette petite molette qui vient effectivement plus ou moins obturer le sélecteur qui vient plus ou moins se décaler. L'objectif étant que le semis est la première étape pour réussir sa culture de maïs. On sait que le cycle du maïs est très court, seulement en 170 jours. Donc voilà, partez gagnant, puisque c'est bien un départ de 100 mètres. Toutes les graines qui ne seront pas là au départ ne seront pas là à l'arrivée. Donc voilà, partez gagnant, prenez un petit peu de temps autour du semoir pour réussir sa culture de maïs.